Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm dans Tamoucine. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la fête de laïf. La fête du ramadan. Sahalei d'un ouin. Sahalei d'un ouin. Et bonne fête de laïf. Là on va à Bulle, on va voir Alerta Malibu. En anglais. Baywatch. Baywatch. Baywatch en anglais. Un film réalisé par Seth Gordon et interprété par mon acteur préféré, The Rock. The Rock. Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Et il y a aussi Le Retour de Zac Efron. C'est quoi ? C'est Zac Efron, c'est un acteur qui joue dedans aussi. Ok. Donc je disais Dwayne Johnson, c'est un ancien catcheur. Oui. Il est en retraite je crois. Oui en tant que catcheur, ça fait un moment qu'il a arrêté. Voilà, en tant que catcheur il est exactement. Il fait juste pour les oeuvres caritatives ou machin dans les occasions. Voilà. Donc je disais, il est américain-canadien. Ah ça je sais pas. C'est un acteur américain-canadien. Je connais pas ses oeuvres. C'est un acteur que j'adore. Je le trouve très drôle. Donc je disais, il est américain-canadien. En fait c'est lui qui a... Le Roi Scorpion c'est son premier rôle au cinéma dans le film La Momie Le Retour. Après ils ont fait le film Le Roi Scorpion. Voilà. Non c'est pas lui qui a interprété le rôle de... Je pense que c'est le père de Vahyana. Vahyana, ouais. Ah tu parles dans le doublage. Dans le doublage. Je crois que c'est lui qui donnait sa voix aux maoris, oui. Aux dieux maoris, le gars avec l'hame-san. En version originale. Ça c'est un film, je l'ai vu qu'en version française. Voilà, pareil. Voilà, donc c'est un très bon acteur. J'ai l'accord. Et j'ai hâte de voir ce film. Exactement. En fait, Alerte à Malibu c'est une adaptation... De la série. De la série. D'ailleurs il reprend le rôle de David Asselhoff dans le film. Il s'appelle Mitch Beshanan Buchanan. Mais il y a le retour de Pamela Anderson et de David Asselhoff dans le film. Mais ils ne reprennent pas le rôle. Parce que le rôle, David Asselhoff il est repris par Johnson, The Rock. Et l'autre, je ne sais plus qui a repris le rôle de Pamela Anderson. Donc eux ils font un caméo mais pas pour jouer leur propre rôle. Ils ont d'autres rôles dans le film. C'est la seule anecdote que j'ai sur ce film. Donc voilà, on vient d'arriver. Donc on vous dit à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Bon salut. Alors voilà, on vient de sortir du cinéma. On a vu Alerte à Malibu. Baywatch. Baywatch. Alors, tu t'en dis quoi toi ? À toi de dire, moi j'ai adoré. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais parti d'un air moqueur. Alerte la mule a bu. Attends. Alerte la mule a bu. Mais non, c'est le film, il est drôle. L'action. Tu sais ? Oui. Je pense que ça fait tellement longtemps. Ça fait des années que je ne me suis pas marré comme aujourd'hui. Oui. Je valide. Je crois que... Franchement, toute la salle était en train de rigoler. Mais je pense que c'est une première. Ça fait deux ans que je vais au cinéma maintenant. Je n'ai jamais vu la salle. On a toute la salle qui réclate de rire. Mais pendant une minute à deux minutes. Parce que c'est des gags. Depuis le début du film jusqu'à la fin. Franchement, c'est top du top. Top. C'est le top du monde. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Il n'y a pas mal des allusions, pas mal de blagues par rapport à la série. Moi, je ne connais pas en fait la série. Si, moi, j'ai regardé quelques épisodes à l'époque. Je ne connais pas. Il y a par exemple, voilà. Ils ont réussi, mais à le faire dans le scénario. Parce que dans la série, par exemple, Pamela Anderson, elle court toujours au ralenti. Au ralenti, voilà. Et bien sûr, de face, pour qu'on puisse voir son intelligence rebondir, et son caractère et sa personnalité. Voilà. Là, ils ont fait la même chose. Mais comme pour faire le gags scénarstic, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, tu as le gamin qui est foie amoureux de la fille. Donc, dès qu'il arrive, et comme par hasard, il est là, lui, il la voit toujours au ralenti. Ils font même des dialogues. Quand tu le fais, tu n'as pas l'impression que quoi qu'elle fasse, elle est toujours au ralenti. Voilà. Des gags comme ça. Mais il y a pas mal de blagues. Moi, j'ai eu pitié de Zac Efron. Toi, tu ne connais pas. High School Musical, ça ne te dit rien. Ça me dit quelque chose. Zac Efron, jusqu'à ses 18-20 ans, c'était une star. Il a joué dans les High School Musical, il a joué dans pas mal de films. C'était toujours, lui, le beau gosse, le truc, la star du film. Après, il a sombré dans la drogue, l'alcool. Ah, d'accord. Il y a eu même quelques... C'est pour ça qu'il y a pas mal de blagues. Nous, on ne le fait jamais sur Internet. On n'enlève jamais d'Internet. Il y a eu pas mal de choses qui ont fuité. Donc là, ils ont fait le gars, le mec médaillé olympique qui se la pète plus que ce qu'il devrait et qui se remet à sa place parce qu'il est con. Donc, à part être beau gosse et musclé, il n'avait rien. Mais, il y a plus de foutage de gueule dans le film de Zac Efron que de la série Alerte à Malibu. Non, mais un bon film. On s'est bien marrés, bien rigolés, très drôles. Franchement, il est top. Il est génialisé. Les gags, ils sont bien dosés. L'action, elle est bien dosée. Il y a toujours ce truc, on le rappelle. Vous êtes des maîtres nageurs, vous n'êtes pas des flics parce que dans la série, c'était eux qui faisaient tout. C'était eux la police, c'était Alerte à Malibu. Donc là, non, 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 les mecs... Non, vous, ça arrête de zigzaguer. Non, je zigzague pas. Le caméo de Asseloff, il est en deux fois dans le film. Il est dans le film, il est à la fin du film. Il y a une scène poste générique après les bonus, après les bêtisiers. Pamela Anderson, elle a un petit caméo sans parole. Elle parle même pas. De quelques secondes. Oui, c'est juste, voilà. Parce que la fille qui court au ralenti dans le film, elle reprend le rôle de Pamela Anderson dans la série. C'est ce que je me suis dit, ouais. Et bien sûr, Buckingham, c'est le rôle. C'est pour ça qu'il y a cette scène, à la fin, il lui fait, mais d'habitude, c'est moi. Non, un bon film, une bonne comédie. Voilà. Un très, très bon film. Exactement. On voulait qu'on le paye. Oui, j'espère que le cinéma prête chez vous, allez voir Baywatch. Il en vaut la peine. Une bonne comédie, on rigole bien. Sinon, la semaine prochaine, c'était quoi le film? Transformers. Ou Moshé Méchant, je ne sais plus. Mais je crois que le 28, c'est Transformers. On a vu la bande à Nance. Là, j'ai hâte, parce que si tu as vu dans la bande à Nance, il y a une référence sur moi à Arthur. Donc, moi, j'aime bien ces références dans les Transformers où ils sont mélangés et j'ai cru reconnaître la table ronde. La semaine prochaine, Transformers. Voilà. Donc, on vous dit bonne soirée et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.